J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du trophée des champions 2018 entre parisiens et monégaises. Donc le trophée des champions cette année était en Chine à Shenzhen. Bon comme je vous l'ai dit entre Paris et Monaco, il ne sera pas au même endroit la saison prochaine. Il y avait en Chine cet après-midi 41 236 spectateurs. C'était 20h au moment du coup d'envoi en Chine, 14h en France. Donc les compositions en équipe de Jean-Louis Djibouf, Thiago Silva, Colline D'Akba, Stanley Ensochi, Kevin Riemann, Marco Verratti, Andréa Di Maria, Lassane Diara, Christophe Raffer, Nkoukou, Andréa Rabdou, Timothée Ouéa, Ego Silva Capitaine d'années d'Amand, Diego Benaglio pour Monaco, Gimersane, Julien Serrano, Andréa Raji Capitaine, Camille Gric, Jean-Eud, Aoulu, Yuri Tillmans, Pelé, Samu, Pelé, pas le roi Pelé, je ne sais pas son prénom. C'est comme vous le savez chez les Portugais espagnols, il y a une ribombelle de longues familles, donc on fait un diminutif. Donc voilà, Samuel Grandier, Stéphane Joumetich, Rony Lopez. Alors à la 6ème minute, Di Maria seul dans la surface frappe, mais c'est un pendon de famille, donc le ballon passe à côté. On va arriver à la 9ème minute avec une magnifique percée de Christophe Rengkoukou, mais il est à clé. Il y avait une faute, mais l'habite a laissé jouer et Di Maria frappe, mais c'est contré par un défenseur monégasque. 13ème minute maintenant, 1-2 avec Rony Lopez qui centre pour Thiemann, qui contrôle avant 3 pm et le ballon est contré par la défense parisienne. 15ème minute, encore André Di Maria tout seul dans la surface, mais cette fois c'est encore plus en angle fermé, qui frappe encore une fois, mais cette fois encore c'est Benaglio qui fait un arrêt, mais obligé de conseiller le cornet. 25ème minute maintenant, Di Maria dans l'angle de la surface, donne le ballon sur le côté droit à Dagba qui centre fort, mais c'est un défenseur monégasque qui dégage le ballon au corner. 24ème minute, deux passes avec une première à droite, une deuxième en talonnade avant une frappe qui passe juste au-dessus de la transverse parisienne. 25ème minute, Dagba fait une percussion au ballon au pied, puis rentre dans la surface avant de frapper, mais c'est contré. 33ème minute, un magnifique coufran un peu désaxé sur le côté droit à 25 mètres environ permet au PSG de mener 1-0 grâce à André Di Maria. 36ème minute, un corner venu de la droite et tiré par André Di Maria et repris par un parisien, mais le ballon passe à côté de la cage monégasque. 47ème minute, une ouverture de Verratti pour Nsuki qui est à gauche, centre à la terre, Nkunku, 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 qui est tout seul dans la surface et qui a juste à pousser le ballon au fond des filets, ce qui fait 2-0 pour le PSG de men. En conclusion de la première période, le PSG a dominé nettement la première mi-temps dans tous les compartiments, mais les monégasques ont su quand même assez répondre par contre. Il y a un match avec de l'intensité, une bonne première période, on voit qu'André Di Maria est prêt. Les statistiques de cette première période, 72% de possession à 28% pour le PSG, 72% pour Paris, 7 tirs à 5% pour Paris, 3 tirs cadrés à 0% pour Paris, coup franc 7 à 8, corner à 6% pour Paris, 2% pour Monaco, hors-jeu de chacun, faute 6% pour Paris, 5% pour Monaco, carton jaune 1% pour Monaco, 0% pour Paris. Voilà un peu pour toutes les stats, si vous voulez voir le reste des stats, mettez pas si c'est trop court. Le film de la deuxième période, 57ème minute, un corner venu de la gauche repris par Adrian volé, d'une volée mais c'est contré par Eman. 59ème minute, sur le côté gauche, Beratidi, qu'Eldi Maria qui frappe, qui tente des gestes techniques avant de 3 pieds, mais c'est dans le petit filet extérieur de la cage. 67ème minute, Enzong Ki qui passe, toute un technique qui est en vitesse, qui centre en retrait pour Gouya d'un plat et du pied, passe le ballon entre les jambes de Maynaglio, ça fait 3-0 pour Paris. 69ème minute, Andréle Di Maria traverse de cette technique de droite à gauche la défense, mais les gaz puis frappe, mais c'est Maynaglio à la farade. 71ème minute, Beratidi, de toute sa technique, enrume la défense de la principauté avant de servir à Nkunku qui frappe, c'est sur la transversale. 92ème minute, ballon perdu au front de l'attaque par les Monegas et récupéré par Nkunku pour Rabiot qui remonte le ballon en dribblant. Tous les autres Monegas restaient plus bas, et en se servant des appels de ses coéquipiers, puis donnent le ballon à Andréle Di Maria qui marche en doublé. En conclusion, même chose sur le premier épisode, sauf que les Monegas ne se sont pas créés des occasions ou presque. Le Paris Saint-Germain a donc dominé nettement ses adversaires dans tous les compartiments et un match avec de l'intensité. Disons, on dirait que c'est toi qui a cours après le ballon, t'as été un peu vite. Les statistiques du match, la possession n'a pas changé entre la première et la seconde, 72 à 28 pour Paris. 14-8 pour Paris, 7 cadrées à 2, au coup on s'en fiche. Corner 8 pour Monaco, 8 pour Paris, c'est égal là sur ça. 4 hors-jeu pour Paris, 3 pour Monaco, c'est normal qu'on joue plus au ballon. Eh bien, on a plus de chances d'être en position de hors-jeu. Faute 14 pour Paris, 8 pour Monaco, carton jaune, un pour Monaco, il n'y en a pas eu d'autres. Voilà pour les stats du match. Aujourd'hui, je n'ai pas mis d'homme du match parce que je n'ai pas pu avoir les stats. Je n'ai pas trouvé donc Guimara, 9 sur 10, techniquement c'est parfait. De partout sur le terrain, électron libre, c'est ça qu'on aime en joueur. Distribue des ballons, c'est marqué, un doublé ce soir et pour moi c'est l'homme du match. Verratti, c'est à peu près pareil, 8 sur 10, techniquement c'est parfait, partout sur le terrain, électron libre lui aussi. La défense jusqu'à l'attaque, lui par contre, il n'est plus défensif que Guimara, logique. Il est généreux par contre et il préfère donner le ballon à ses coéquipés au lieu de tirer lui-même. Je le reproche un peu ça parce qu'il est toujours comme ça, il préfère de nommer de tirer. Il est mieux de jouer un peu personnel et je préférerais qu'il joue un peu plus pour lui que de donner tout le temps à ses adversaires. Ça c'est bien, mais pour un footballeur, il faut savoir se faire plaisir et marquer des bics, mais il faut le marquer plus souvent en jouant un peu plus personnel pour lui. En flop, la défense monégasque, elle a pris 3 buts et fait des dégagements hasardeux et se fait prendre en vitesse par les Parisiens. Il y a encore plein de trucs à dire, mais ça ferait une ribambelle de choses, donc je ne vais pas tous les dire, ça sera trop long. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. On se retrouve ce soir pour les époux de Noël. À ce soir les amis ! Salut, Camel !